les amis j'espère que ça va j'espère que tout roule de votre côté aujourd'hui bah voilà comme on se retrouve ça fait plaisir j'en profite pour faire une petite vidéo on va essayer de se faire une petite vidéo avec 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 donc les Sierre Galaxy 200 de mon ami Carlito qui me les a gentiment prêté donc pour pour qu'on puisse les écouter voilà après c'est plus pour vous les présenter aussi donc ça viendra pour l'instant il n'y a pas eu de présentation pour ces petites MMR et donc en comparatif avec les Infinity SM 255 que vous connaissez certainement mais bon là c'est vraiment pour le plaisir donc là on a un 30 cm quand même donc c'est pas le 38 mais à savoir que ce pourmeur là est vraiment il est costaud il est réputé façon de les Sierre c'est simple pour moi elles ont un pouvoir voilà voilà tu peux les du peu que j'en ai écouté je les ai pas écouté trop longtemps parce que j'ai pas eu vraiment le temps ou quoi donc c'est pas évident tu vois de se faire une idée sur des enceintes quand tu les écoutes pas trop donc en fait pour moi ces enceintes là tu peux les écouter mais c'est à volume à volume plus élevé que tu les apprécies en comment dire à volume réel c'est là que tu vas vraiment les apprécier dans leur splendeur en fait voilà après là tu vois t'as quand même un médium de 18 cm et donc le tweeter TWZ je connais pas les caractéristiques exactes des Sierre Galaxy 200 mais en tout cas il y a un potentiel énorme avec ces enceintes là et voilà je suis content merci vraiment à toi Carlos de me les avoir prêté de me faire confiance aussi par rapport à ça parce que tu vois j'en prends soin comme de la prunelle de mes yeux voilà voilà et donc les Infinity SM255 bon même si elles ont un 38 voilà ça n'empêche pas qu'au niveau son on peut essayer de voir un peu les différences là t'as les deux deux médiums qui sont filtrés me semble-t-il au même niveau et le tweeter voilà donc après t'as le au niveau de la caisse ça reste globalement c'est certes plus imposant sur l'Infinity mais tu sens qu'il y a une vraie qualité de construction sur les Sierre après les Sierre elles font 40 un peu plus de 40 kilos et les Infinity elles font 30 enfin je ne sais plus 33 35 je ne sais plus trop mais voilà en tout cas c'est juste pour dire les gars la petite annonce en prémisse juste pour vous dire voilà on va faire une petite écoute avec les deux et voilà c'est juste pour le fun pour le plaisir qu'est-ce que je voulais dire on fera aussi un autre duel avec cette fois-ci les HPM 900 donc ça va être encore autre chose ça va être différent et voilà je pense que ça va être sympathique on va se faire plaisir à faire des écoutes voilà pour présenter les Sierre j'espère que notre ami Christophe sera là qui pourra venir faire la présentation avec moi à la maison bon après on verra c'est selon s'il est dispo ou quoi parce que normal il a sa vie aussi donc voilà on va essayer de faire tout ça et puis après je ne sais pas avec quelle autre enceinte je pourrais comparer les Sierre parce que c'est vrai que c'est des enceintes qui ont un gabarit qui est assez généreux malgré leurs 30 cm au niveau des autres enceintes tu vois par exemple à côté de moi j'ai les Infiniti Kappa 100 mais le problème tu vois c'est que ça ça ne match pas dans le même cours ce n'est pas pareil franchement ce n'est pas du tout pareil donc voilà c'est pour ça je me suis dit les Infiniti SM255 ça pouvait être pas mal et éventuellement éventuellement pourquoi pas les Magnates aussi les Magnates voilà après voilà les gars donc c'est parti on va se faire une petite écoute avec un live comme je vous l'ai dit je trouve les Infiniti ce sont des enceintes qui ont un grain très live et ça je n'en déroge pas la règle là on va se passer après un petit coup de Elton John une petite musique sympa tranquillou avec les Infiniti et donc tout ça on va faire ça sur le Denon PMA 1560 voilà il y a celui-ci après on passera peut-être avec le Onkyo A807 en ampli et aussi le Denon PMA 790 donc voilà on a quand même 3 bons amplis voilà normalement ça devrait être ça devrait être sympathique et aussi au niveau de la au niveau de la de la source on sera sur la platine c'est Denon voilà et c'est vrai que depuis que j'ai fait l'écoute avec avec la Denon de Montfrancis ça me donne envie de changer de platine et d'avoir quelque chose de plus qualitatif forcément donc voilà et puis ben voilà les gars on se retrouve dans quelques instants et c'est parti pour les écoutes allez ciao baby I love you baby non mais les gars je vous adore en tout cas restez bien sur la chaîne on se retrouve tout de suite je vous remercie de la chaîne et je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne